L'île de Corcula est la sixième plus grande île de l'Adriatique, à 1,2 km du continent, avec Corcula comme localité principale et ses 3000 habitants. Elle fut successivement colonisée par les Grecs au VIe siècle avant J.-C., les Romains au Ier siècle après J.-C., les Ostrogos, les Vénitiens, Napoléon Bonaparte, les Autrichiens, avant de devenir indépendante en 1991 avec la Troacie et l'a appartenue à la République de Yougoslavie. À cause de la taille de notre bateau, l'arrivée sur l'île de Corcula ne peut se faire qu'en chaleur. Le site est connu depuis l'Antiquité, fondé selon la légende par le prince Anténor en Troya. La ville fut totalement réaménagée au XIIIe siècle. À l'exception de l'axe central nord-sud, presque toutes les ruelles sont orientées est-ouest, de sorte que le Bora, vent glacial du nord, ne puisse s'y engouffrer. Par contre, le doux vent de l'ouest aère les venelles. Les eaux de la mer sont cristallines et d'un bleu vert envoûtant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Corcula. Moi, je m'appelle Sanka, alors vous êtes prêts pour vous aider ? Moi aussi, on y va. La localité de Corcula compte 3500 habitants, l'île entière 20 000 à 90 % des Croates. Grâce à son riche passé historique, ses forêts, sa vigne, ses oliviers et son industrie de construction navale, les places de travail y sont nombreuses. Dans le folklore, il faut relever les combats d'épée typiques, la Moreshka, symbole de la lutte de Corcula pour sa liberté. La Moreshka est une danse traditionnelle de l'épée, propre à l'île de Corcula. C'est un simulacre de bataille entre deux groupes de danseurs pour le sort d'une jeune fille voilée. C'est un spectacle joué depuis des centaines d'années et maintenant en saison touristique chaque jour. La vie et vie de Corcula ici, des grands bâtiments ici. Notre mairie qui a été construite au VIe siècle et de nos jours c'est le centre de bureaucratie de la ville. Le cœur de la ville s'étend sur une petite péninsule dominée par un cône montagneux. C'est à ce site pittoresque, à ses églises, ses palais et ses places médiévales que la cité doit son surnom de petite Dubrovnik. C'est la place à Marquis, comme à Venise, mais sans les pigeons et sans l'eau, mais avec beaucoup de tournois. Donc quand tu l'as été vachée à partir du XIVe jusqu'au XIXe siècle, la construction de la cathédrale a commencé tout de suite. Le XIVe siècle est là d'un siècle. La dernière chose qui était finie était notre clocheur. Et on est avec un horloge et une petite boule qui nous montre les faces de la lune. Et c'était important pour les gens de Cortula, parce que c'était naturel. La ville de Cortula, à gauche c'est Saint-Gérôme, patron de Dalmatie, notre région, et à droite c'est Saint-Bartholomé qui est patron de la construction navale. Et le plafond de neuf centrale, c'est en bois, il nous rappelle d'un bateau et c'est le symbol de la construction navale qui était très très développé. En passant, l'église de Saint-Pierre, modeste, au style gothique, connue depuis le XIVe siècle. Dans les archives vénitiaines, il y a nulle trace dans l'enfance de Marco Polo. Et pour les gens de Cortula, c'est vraiment normal. La légende de Marco Polo n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Celle-ci raconte que le célèbre navigateur est né ici à Cortula, dans une maison édifiée en fait au XVe siècle, alors que sa date de naissance est le 15 septembre 1254. Ce palais appartenait à une famille du nom de De Polo. Officiellement, Marco Polo est né dans la région de Venise, d'un père riche marchand. Mais on n'a pas trouvé non plus d'acte de naissance. En tout état de cause, Cortula était vénitienne à l'époque. Notre promenade nous conduit le long des murailles de la ville, assurant sa protection. À l'intérieur, des rues étroites, pavées, menant à de nombreuses places médiévales, églises et palais. L'économie est tournée vers l'agriculture, la pêche, la construction navale et naturellement le tourisme. Le plus ancien hôtel date de 1912. À la différence des grandes agglomérations, ce tourisme y est encore soft. Le trafic maritime est intense, surtout en été, entre les diverses îles de l'archipel, les ports de Dubrovnik, Split, Zadar et la côte italienne. Sous-titrage Société Radio-Canada